Vous devez vous dire une chose essentielle, c'est que si nous voulons demain ne pas avoir à être autant meurtris par des drames, il nous faudra trouver des solutions en matière migratoire. Personne ne peut ignorer qu'il y a aujourd'hui un sujet qui est le non-contrôle de nos frontières, des individus qui rentrent sur notre sol. Et à ce titre-là, on peut utiliser le même vocabulaire. Je vous dis simplement, moi je ne suis ni Olivier Marlex, ni ce député dont vous parlez, donc chacun assume ses responsabilités et ses propos. Il m'arrive aussi parfois de dire des choses que je ne devrais peut-être pas dire. Mais je veux simplement attirer l'intention de tout le monde sur le fait que, désormais dans notre époque, je refuse de choisir entre la décence à l'égard des victimes et les conclusions politiques. C'est l'un et l'autre. Et attention de ne pas oublier tout de même ce qui fait aussi la civilisation, c'est-à-dire le temps où l'on pleure les victimes, où en tous les cas on s'inquiète profondément de ceux pour qui aujourd'hui la vie est en danger. Vous parliez des solutions, des mesures à prendre. Gérald Darmanin se dit prêt à tout regarder. Peut-être, dit-il, qu'on peut réfléchir à la question de savoir s'il faut un asile européen, avec un fichier commun, parce qu'il y a eu cette question de réfugiés en Suède, demandes d'asile en France. Est-ce que ça pourrait être une première solution dans le cadre des débats à l'Assemblée sur la loi immigration qui va arriver, Aurélien Brady ? Les Républicains, le président des Républicains que vous avez cité tout à l'heure et d'autres, ont fait des propositions très claires, notamment sur l'asile. Nous devons gérer aujourd'hui les demandes d'asile à l'extérieur de nos frontières et sûrement des frontières européennes. C'est ce que nous avons toujours proposé. Le problème aujourd'hui est le fait que les demandes d'asile sont traitées sur le territoire européen, sur le territoire national, et qu'une fois un individu rentré, nous n'avons, c'est une réalité, pas les moyens de le faire sortir, y compris quand la demande d'asile est refusée. La seule solution, c'est de créer des hotspots, des zones extérieures au pays, à nos frontières. J'y suis favorable parce que nous avons toujours proposé cela. Et ce débat, il nous faudra l'avoir. Et je ne suis pas en train de m'échapper face à cela. Je dis une fois de plus simplement que dans tout cela, on ne doit pas aussi oublier ce qui fait une civilisation. C'est l'attention à ceux dont la vie est en danger. Juste d'un mot, deux autres propositions des Républicains dans cette loi immigration. Remplacer l'aide médicale d'État par une aide médicale beaucoup moins conséquente. rétablir le délit de séjour irrégulier.